alors justement on a deux façons de travailler l'inversion psychologique avec l'EFT soit on tapote sur le point karaté comme ça ce qui est assez simple soit on va faire alors vous allez prendre la main droite vous allez aller sur le un peu plus loin sur le point sensible un petit peu vous cherchez ici le point sensible l'endroit où ça fait mal c'est un creux c'est sensible vous le sentez ? oui ok bon et vous allez tourner comme ça dans ce sens là et répétez après moi même si j'ai encore cette dépendance affective même si j'ai encore cette dépendance affective parce que je le sens au fond de moi parce que je le sens au fond de moi je m'aime et je m'accepte tel que je suis et je m'accepte tel que je suis et comme je suis et comme je suis même si j'ai encore cette dépendance affective même si j'ai encore cette dépendance affective et que je le sens au fond de moi et que je le sens au fond de moi je m'ouvre à la possibilité je m'ouvre à la possibilité de m'aimer et de m'accepter de m'aimer et de m'accepter tel que je suis et comme je suis tel que je suis et comme je suis même si j'ai encore cette dépendance affective même si j'ai encore cette dépendance affective malgré tout le travail que j'ai fait malgré tout le travail que j'ai fait je m'aime et je m'accepte tel que je suis et comme je suis je m'aime et je m'accepte comme je suis tel que je suis et je me pardonne et je me pardonne et je m'ouvre à la possibilité du pardon et je m'ouvre à la possibilité du pardon ok très bien super ah c'est beau pardon maintenant on va continuer toute cette dépendance affective dans mon corps toute cette dépendance affective dans mon corps maintenant sur le sommet de la tête toute cette dépendance affective dans mon esprit toute cette dépendance affective dans mon esprit qui s'est gravée dans mon corps et dans mon esprit qui s'est gravée dans mon corps et dans mon esprit là vous voyez vous êtes dans les coins de sourcil vous n'êtes pas sur le front mais les coins de sourcil c'est un extrémité de méridien demain j'expliquerai tout ça parce que j'ai subi j'ai subi des violences dans mon enfance parce que j'ai subi des violences dans mon enfance et j'ai subi aussi des choses qu'il ne fallait pas subir et j'ai subi des choses qu'il ne fallait pas subir dans mon enfance en tant qu'enfant en tant qu'enfant que j'aurais jamais dû connaître que j'aurais jamais dû connaître et j'ai subi l'inceste et j'ai subi l'inceste ce qui est impensable et innommable ce qui est impensable et innommable alors aujourd'hui alors aujourd'hui j'ai de la dépendance affective j'ai de la dépendance affective maintenant sur les points clavicules vous voyez en dessous la clavicule ? voilà, très bien parce que je n'ai pas été aimée et comblée à ma juste valeur parce que je n'ai pas été aimée et comblée à ma juste valeur quand j'étais enfant quand j'étais enfant quand j'étais bébé quand j'étais bébé maintenant sur le thymus j'ai pas été reconnue je n'ai pas été reconnue j'ai pas eu ma place je n'ai pas eu ma place j'ai pas eu le lien qu'il fallait avec mes parents je n'ai pas eu le lien qu'il fallait avec mes parents alors là vous voyez Stéphanie je suis en train de tapoter en dessous la poitrine en dessous ok les côtes ? en dessous ça sera sur les côtés mais là c'est en dessous la poitrine ok sur les points de la rate pancréas vous voyez c'est comme ça oui je le sens voilà alors maintenant en dessous les bras alors vous pouvez faire un bras après l'autre si vous ne pouvez pas faire les deux en même temps vous voyez c'est en dessous le bras au niveau de la poitrine et en dessous le bras au niveau de l'autre voilà très bien toute cette toute cette culpabilité en moi toute cette culpabilité en moi et puis maintenant vous allez prendre chaque doigt et pressuriser comme ça autour de chaque doigt voilà exactement comme ça comme ça comme ça voilà bon on reprend voilà et on reprend au pouce toute cette culpabilité en moi toute cette culpabilité en moi maintenant l'index toute cette culpabilité gris bleu dans le plexus toute cette culpabilité gris bleu dans le plexus toutes ces sensations désagréables dans ma gorge toutes ces sensations désagréables dans ma gorge toutes ces sensations qui vont jusqu'au moment où je ne peux plus parler ces sensations qui vont jusqu'au moment où je ne peux plus parler je ne peux plus respirer je ne peux plus respirer j'ai la boule dans l'estomac j'ai la boule dans l'estomac qui remonte jusque dans la gorge qui remonte jusque dans la gorge c'est normal parce que j'ai tout gardé en moi c'est normal parce que j'ai tout gardé en moi là vous tapez ah ok d'accord vous aussi de la tête vous voyez c'est le méridien central qui nous traverse tout notre corps et qui va jusque là voilà et c'est normal que je ressente tout ça aujourd'hui et c'est normal que je ressente tout ça aujourd'hui et c'est normal qu'il y ait ce comportement là c'est normal qu'il y ait ce comportement là j'ai tellement souffert j'ai tellement souffert mon corps a tellement souffert mon corps a tellement souffert mon esprit a tellement souffert l'esprit a tellement souffert j'ai tellement manqué d'amour j'ai tellement manqué d'amour et de respect et de respect aujourd'hui je manque d'amour et de respect Aujourd'hui, je manque d'amour et de respect vis-à-vis de moi-même. Je ne sais pas m'aimer. Je me sens toute petite. Je ne connais pas ma valeur. J'ai l'impression que je n'ai pas de valeur. J'ai l'impression que je n'ai pas de valeur. Je n'arrive pas à m'estimer moi-même. Et je me sens sale dans toute cette histoire. Dans tout ce qui m'est arrivé. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à m'en sortir. Malgré toutes les thérapies que j'ai entamées sur moi. Et c'est normal que je ressente tout ça. Maintenant, vous allez sur ce point-là. Parfait. C'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente tout ça. Le pire pour moi, c'est d'être manipulée. Le pire pour moi, c'est d'être manipulée. Et soumise. Et soumise. Et j'ai accepté tout ça. Et j'ai accepté tout ça. Alors que je n'aurais jamais dû. Alors que je n'aurais jamais dû. Parce que j'étais figée dans la peur. Parce que j'étais figée dans la peur. Comme dans mon enfance ou mon adolescence. Comme dans mon enfance et mon adolescence. J'étais figée dans la peur. J'étais figée dans la peur. Et je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Je n'arrivais pas à bouger. Je n'arrivais pas à bouger. Je n'arrivais pas à me révolter. Je n'arrivais pas à me révolter. Je n'arrivais pas à tout envoyer balader. Je n'arrivais pas à envoyer tout balader. Mais aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité de changer de me libérer de ce comportement. De me libérer de tout ce qui est à l'origine de ce comportement. Je lâche et je libère tout ce qui est à l'origine de ce comportement. Je lâche et je libère tout ce qui est à l'origine de ce comportement. Et je déprogramme mon inconscient. Et je déprogramme mon inconscient. Pour lui demander aujourd'hui de m'aider à changer ce comportement. Et à me libérer de la dépendance affective. Et à me libérer de cette dépendance affective. Très bien. Car je suis quelqu'un de bien. Car je suis quelqu'un de bien. Je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. J'ai toutes les ressources en moi pour le faire. J'ai toutes les ressources en moi pour le faire. J'ai toutes les capacités en moi pour le faire. Et je suis prête à le faire. Et je suis prête à le faire. Je suis prête pour être forte. Je suis prête pour être forte. Je suis prête pour être déterminée. Je suis prête pour être déterminée. à me libérer de tout ça de toutes ces expériences du passé de tous ces traumatismes du passé de tout ce qui m'a manqué dans le passé pour me réparer pour me réparer et guérir et guérir car c'est possible car c'est possible peut-être qu'autrefois c'était pas possible peut-être qu'autrefois c'était pas possible aujourd'hui c'est possible aujourd'hui c'est possible je suis capable je suis capable je peux devenir respectueuse vis-à-vis de moi je peux devenir respectueuse vis-à-vis de moi-même avec tout mon cœur avec tout mon cœur et avec tout mon corps et avec tout mon corps et avec tout mon esprit et avec tout mon esprit et me respecter dans qui je suis et me respecter dans qui je suis que j'ai de la valeur que j'ai de la valeur je peux me respecter dans toute la force que j'ai en moi je peux me respecter dans toute la force le chemin de la guérison le chemin de la guérison le chemin de la transformation le chemin de la transformation le chemin de l'évolution le chemin de l'évolution le chemin de mon développement personnel le chemin de mon développement personnel pour retrouver le respect de moi-même pour retrouver le respect de moi-même pour ma force pour ma force ma détermination ma détermination avec tout mon cœur et tout mon esprit avec tout mon cœur et tout mon esprit ok, alors vous allez continuer Stéphanie à tapoter sur le point de gamme et vous allez aller maintenant avec les yeux de droite à gauche en pensant encore un peu à cette situation de dépendance affective juste simplement comme ça et puis vous allez répéter après moi ce que je vais dire alors attendez maintenant vous avez commencé ok, et maintenant vous allez faire gauche je vais dire un truc droite je vais dire un truc gauche je vais dire un truc gauche je dis un truc et vous répétez droite je dis un truc et vous répétez allez à gauche j'ai encore des peurs j'ai encore des peurs à droite j'ai encore des doutes j'ai encore des doutes à gauche mais je peux le faire mais je peux le faire à droite j'y crois maintenant j'y crois maintenant à gauche je suis bien décidée à réussir à droite je suis bien décidée à me libérer de mes peurs je suis bien décidée à me libérer de mes peurs me réparer me réparer guérir guérir sur le chemin de la guérison sur le chemin de la guérison de la transformation de la transformation de l'évolution de l'évolution du respect de moi-même du respect de moi-même dans ma force dans ma force parce que tout ça c'est du passé parce que tout ça c'est du passé aujourd'hui je suis en sécurité aujourd'hui je suis en sécurité et je peux la sentir dans mon corps et je peux la sentir dans mon corps dans mon esprit dans mon esprit et dans mon cœur et dans mon cœur j'ai toutes les ressources en moi j'ai toutes les ressources en moi et toutes les capacités en moi et toutes les capacités en moi pour pouvoir le faire pour pouvoir le faire je suis déterminée maintenant je suis déterminée maintenant je suis motivée maintenant je suis motivée maintenant je suis engagée je suis engagée maintenant je connais le chemin je connais le chemin et je poursuis ce chemin et je poursuis ce chemin pour pouvoir vivre une vie heureuse pour pouvoir vivre une vie heureuse épanoui épanoui en harmonie avec moi-même en harmonie avec moi-même en harmonie avec les autres en harmonie avec les autres et équilibré et équilibré ok posez maintenant fermez les yeux laissez tout ça tout ce qui vient d'être dit s'intégrer en vous et je vais dire quelques mots pour vous alors que le processus de changement a commencé à se faire à partir de maintenant va continuer à se faire dans les minutes qui viennent, les heures qui viennent les jours qui viennent la nuit qui vient les jours et les semaines et les mois à venir pour que la transformation et l'intégration soient complètes et durables et que le changement puisse commencer à partir de maintenant parce que le futur commence exactement maintenant et à l'intérieur une partie de vous c'est que le chemin se poursuit le chemin de la guérison et de la transformation va se poursuivre en même temps que l'apprentissage à l'intérieur de vous est en train de se faire par ton inconscience stéphanie qui a compris le message et qui sait maintenant ce qui est bon pour toi et ce qui est important de suivre à partir de maintenant de poursuivre dans ce chemin de la guérison et à ce moment-là tu vas pouvoir sentir à partir de demain après demain dans les jours à venir tous ces changements subtils moins subtils qui ont commencé à se produire à partir de maintenant parce que le futur commence exactement maintenant et à chaque fois que tu poseras la main comme ça sur ton cœur ce sera comme un ancrage pour toi de sentir ce changement de sentir cette harmonie cette force intérieure cette détermination cet engagement à être libéré totalement et complètement du passé parce qu'aujourd'hui tu es en sécurité et même les deux mains ce sera encore plus puissant comme ça et tu peux le sentir ressentir même toute cette lumière en toi qui qui vient vers toi et qui t'amène vers la guérison de ton être de ton âme à l'intérieur à l'extérieur et tout autour de toi oh my god oh mon dieu waouh merci merci beaucoup merci beaucoup merci Sarah merci je je ressens très émouvant ces paroles-là je les connaissais mais je les ai fréquencées dans mon essence aujourd'hui waouh génial c'est ça tout arrive au bon moment chaque chose oui adios c'est la globalité de beaucoup de choses mais vers cet inconscient parce que malgré avoir subi ça qui m'est cassé la main je suis restée c'était dans l'inconscient merci merci j'ai compris j'ai compris merci merci et si tu as encore besoin de nous on est là Stéphanie tu peux t'autoriser à nous appeler et ce sera avec plaisir on finira cet accompagnement et j'ai vraiment beaucoup de d'admiration pour toi pour ce chemin de courage que tu as parcouru et qui t'a fait arriver là et qui va te permettre de vivre vraiment ce que tu mérites d'être vraiment heureuse gratitude merci beaucoup de le sentir et de le dire merci c'est maintenant merci au groupe merci à toute l'énergie d'être ensemble ça fait beaucoup merci Sarah oui c'est vrai que l'énergie du groupe elle y fait aussi beaucoup et c'est ça aussi l'avantage de passer comme ça dans un groupe et bien voilà qui ne vous connaît pas qui n'a aucun jugement qui est dans la bienveillance et bien ça fait monter encore plus l'énergie et mon inspiration aussi qui est encore et qui a été à son summum ce soir pour toi waouh oui un accompagnement mais vraiment que toutes ces retombées soient sur tout le monde que ça apporte toute la bonne énergie à tous parce que c'est vraiment bon merci adios je ne dis pas adios non 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 je vais continuer merci Sous-titrage ST' 501